Si je vous fais écouter ça... Ça... Ou encore ça... Je suis certain que ça vous évoque des souvenirs. Et pour cause, les sons qui accompagnent le démarrage de nos consoles, ça fait des années qu'on les écoute, parfois même en boucle, pour pouvoir jouer à nos jeux préférés. Et si on ressort ces vieux trésors maintenant, c'est parce qu'il y a quelques jours, un certain Xbox a dévoilé le jingle de sa prochaine console, la Series X. Mais ça fait bien sûr des années et des années que nos consoles chantonnent quand on les allume. On peut par exemple retrouver des archives datant du début des années 80, où l'on entend la Vectrex ou encore la Master System rugir d'amour au démarrage. Par la suite, tout un tas de machines ont eu leur propre jingle, mais on n'est pas là pour tous les énumérer. Voici à la place quelques anecdotes sur l'un des sons de démarrage les plus cultes, celui de la première PlayStation. Son créateur, c'est Takafumi Fujisawa, un sound designer assez discret mais qui a tout de même révéler ses secrets de fabrication dans une interview fin 2019. On y apprend notamment que si le célèbre son débute progressivement avant de prendre de l'ampleur, c'est tout simplement pour ne pas effrayer le joueur avec un bruit trop agressif. La mélodie gagne ensuite en consistance pour montrer ce que la machine a dans le ventre. Le sound designer a d'ailleurs une jolie formule pour résumer sa vision, je cite, « Mon but était d'amener un sentiment de sécurité quand la console s'allume pour ensuite enchaîner sur un sentiment d'excitation, un peu comme lorsque vous entrez dans une salle de cinéma. » Mis à part cette volonté de faire émerger des sentiments, le jingle de la PS1 avait aussi un objectif beaucoup plus pragmatique, celui de faire comprendre aux joueurs si son CD fonctionnait correctement ou non. En effet, c'est seulement avec la seconde partie du jingle et l'apparition du logo PlayStation que l'on savait si le jeu allait se lancer ou non, ce qui a valu quelques sueurs froides à celles et ceux qui ont laissé traîner leur disque un peu trop longtemps. Cette valeur informative, on la retrouve aussi sur PS2 avec un son de démarrage qui varie légèrement en fonction de l'absence d'un disque ou si le CD est au mauvais format. Et pour le fun, Nintendo nous a même offert deux versions alternatives du jingle de la Gamecube, l'une en gardant le bouton Z enfoncé avec une seule manette et l'autre en appuyant sur cette même touche mais sur quatre contrôleurs en même temps. D'ailleurs, au début des années 2000, un nouveau concurrent s'est installé en face de la Gamecube et de la PS2 avec un son de démarrage qui lui aussi a marqué les esprits, je veux bien sûr parler de la première Xbox. Ce jingle, c'est l'œuvre de Brian Schmidt, un sound designer et compositeur qui travaille dans le milieu du jeu vidéo depuis les années 80. Et dans le podcast 20,000 Hertz, il raconte les contraintes auxquelles il a dû faire face et croyez-moi, ça vaut le détour. En fait, avant d'afficher quoi que ce soit sur un écran, la première Xbox avait besoin de quelques secondes pour que son disque dur tourne à plein régime. Ce que ça signifie, c'est que Brian Schmidt ne pouvait pas compter sur la mémoire au cœur de la console, sinon il y aurait eu un décalage gênant entre le moment de presser le bouton ON et le jingle de démarrage. Pour régler le problème, l'homme a dû s'est débrouillé avec un minuscule espace de 30 kHz sur la carte mère, soit à peu près le poids d'une trentaine de raccourcis Windows, ce qui explique le son étouffé et pas vraiment moderne de la Xbox. Ce manque de modernité, il sera d'ailleurs corrigé avec la 360 en 2005. Et à nouvelle console, nouvelle philosophie marketing. Comme l'explique Michael Sweet, créateur du nouveau jingle, Microsoft voulait à l'époque changer son image de marque et s'ouvrir à un plus large public. Pour incarner ce changement, la firme donnera des directives précises au sein de designer souhaitant que son logo sonore symbolise le passage de l'ombre à la lumière ainsi que l'énergie humaine. Rien de précis sur le papier, mais Michael Sweet se débrouille et c'est d'ailleurs ce côté énergie humaine qui donnera naissance au souffle en fin de jingle de la première version de la 360. L'autre mission du sein designer, c'était aussi de concevoir un son de démarrage en deux parties, avec une sorte de signature sonore détachable qui sera par la suite utilisée dans les publicités de la 360. Car à l'époque, Microsoft a besoin de se mettre à la page, Nintendo et Sony ont déjà recours à la technique pour marquer les joueurs même si leur son n'est pas forcément lié au jingle de démarrage de leur machine. En tout cas, Microsoft continuera à affirmer son identité de la même manière par la suite alors que la PS4 et la Switch ne s'inscriront pas vraiment dans la continuité de leurs prédécesseurs de ce côté-là. Ce qui nous ramène au son de démarrage de la Series X, bien différent de celui de la 360 et de la One, reste plus qu'à voir s'il marquera autant les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada